Non, non, elle est bien, l'équipe, comme je disais, d'être rentrée, ça permet de recharger un petit peu les accueils auprès de leur famille, de leur femme, de leur femme, c'est important. Ça part de l'équilibre et puis pendant trois jours, on les a laissés tranquilles, ils ont fait un petit peu de succubes et rien de très important. Donc dès mardi, ça ira, quelques jours après le match, je sentais vraiment des élèves d'énergie, de la fraîcheur, de la... Ils ont encore à ça, Bernard ? Oui, enfin, tu sais, quand tu joues ce genre de match, tu pourrais jouer d'idaphier, je crois que la famille existait toujours, c'est le match capitaux. On fait de la compétition pour jouer ces matchs-là, donc tu n'as même pas envie que ça s'arrête, sauf que ça s'arrête un jour. Castre n'est pas favori, d'après les observateurs, mais justement, il faut s'en méfier encore plus, non, peut-être ? Oui, mais ce qu'on dit que vous, c'est parce qu'on est nous, ce qui m'éteint, c'est ce qu'on est nous. Après, ils n'étaient pas favoris contre Autour, ils n'étaient pas favoris contre Clermont, je disais, les joueurs, oui, on est pas favoris, on est pas favoris, on est pas favoris, on est pas favoris, on est pas favoris. Après, avec le respect que j'ai pour tous les Clermont, je ne cesse de dire que c'est depuis 10 ans, les références, et depuis plus longtemps, du rugby français. Les résultats parlent pour eux, et après, quand on joue une demi-finale, quand on joue un match des barrages, quand on joue une finale, c'est toujours 55 ans. Les équipes, elles ne sont pas là par hasard, ça n'existe pas, c'est mieux. Le temps, ça en fait, c'est bien. On fait la compétition pour gagner ces matchs-là aussi, c'est pas ? Oui. On aime jouer ces matchs-là, mais il faut les gagner, c'est comme on peut faire. Oui, bien sûr. On a gagné, si je le savais, on n'aurait pas joué. Il y a une idée, quand même. Il faut mieux combiner, mieux combiner, mieux combiner tout, mieux combiner dans les rues, mieux combiner défense, et oui. C'est tout ça. Qu'il n'y ait pas de bombe où il y ait deux morts chez nous, mais pas chez eux. C'est des choses, des fois, qui... Bernard, tu dis souvent que tu regardes ton équipe, surtout. Ton équipe, souvent, elle vient enchaîner deux gros matchs en deux semaines. Là, c'est trois matchs. Troisième match en trois semaines. Tes joueurs, on dit qu'on joue comme on s'entraîne. Tes joueurs, comment tu les sens ? Je les sens avec beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme liés aux trois jours de récupération qu'ils ont eus. La semaine avant, c'est que... Quand je dis que c'était poussif, c'est normal qu'ils se sont poussifs. Des matchs comme ça, il faut trois jours. Quand tu as des baguines, des crises, de 35 ans, des matchs d'intensité, de tout le monde, de Clermont, il faut... Il faut... Il faut trois jours de récupération complète pour qu'ils soient bien et pour qu'ils soient prêts. C'est vrai qu'à la finale, le jeudi, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un peu d'enthousiasme. Mais on le voit sur la première mi-temps. On a des malades déplacés. On est un peu pas tôt pour la première mi-temps, mais comme pour tout le niveau du déplacement. C'est normal, la récupération, comme on le sait, elle est primordiale. Et même si tu ne fais pas grand-chose, il faut le temps de recharger des accus, etc. Il y a des choses contre lesquelles tu... La physiologie contre lesquelles tu ne peux pas aller.